allez salut à tous c'est parti pour le revers et le revers lifter tu vas voir que moi je m'y prends alors tout simplement déjà il faut prendre la bonne prise tu prends une prise semi fermée ça je t'envoie sur une autre vidéo grosso modo ce que tu fais c'est que tu prends ta prise comme un marteau tu prends ta raquette comme un marteau et elle consiste à enfoncer un clou avec ta raquette et tu tournes le haut de ta raquette avec ta main gauche vers la droite et là logiquement si le bras et la main sont alignées c'est que c'est bon ensuite au niveau des appuis ça c'est la première partie il faut que tu te mettes en appui en ligne donc là j'ai un repérage avec la ligne de couloir tu te mets comme ça jambes bien écartées et le poids du corps légèrement sur la jambe droite ici donc une fois que tu as fait ça tu recules un peu et tu vas voir ça va avoir son importance par rapport à la ligne du carré paris parce que il va falloir que tu lances ta balle ici devant toi pour la frapper devant ton pied droit alors l'idée pour l'instant une fois que tu as tes appuis c'est tout simplement de soulever la balle c'est pas la peine d'essayer de lifter tout de suite déjà soulever la balle à une main en débutant c'est déjà pas mal c'est un apprentissage donc tu lâches ta balle attention tu ne la lances pas parce que sinon elle va falloir la lâche et elle tombe verticalement devant ta ligne ensuite tu vas essayer de la soulever alors pour la soulever c'est pas dur il faut que ta main passe de bas en haut comme ça comme si tu voulais frapper le genou là hop à la tête c'est ce qui fait que ça donne ça là voilà on essaie de soulever la balle en étant en appui sur la jambe avant donc une fois que tu as ce mouvement là donc tu peux améliorer ça en essayant de laisser partir la raquette assez vite toi tu laisses partir ta main comme si tu voulais attraper quelque chose en fin de geste là alors ce que je te conseille cette fois-ci une fois que tu as des appuis bien en ligne c'est de mettre ta main au niveau de ta poche et ta tête de raquette là doit être en dessous du genou et tu vas essayer de soulever ta balle à partir de ça donc tu es ici alors c'est pas évident tu vois je peux le croiser mais bon ça se fait voilà et tu fais barreau alors toi évidemment quand tu vas taper tu vas percevoir que ta balle va monter et pas forcément redescendre très vite pourquoi ? parce que la compagnie va être comme ça au moment où tu tapes la balle donc l'idée maintenant ça va être de sentir le lift alors le lift déjà dans ta tête il faut essayer de te le matérialiser le lift c'est une frappe de balle de bas en haut de bas en haut de manière à ce que le cordage frotte le feutre de la balle c'est la vitesse de ce cordage contre le feutre de la balle qui va permettre à la balle d'être accrochée donc ta balle va tourner dans ce sens là dans ce sens et faire un arrondi et ça va autour du filet et ça va sécuriser ton trajectoire de balle vous savez ça va permettre on va commencer une vidéo d'accélérer la balle au roux donc on essaie de se matérialiser ça on va dire en pierre tennis ou chalet tennis tu pars du bas tu viens frotter la balle de bas en haut là et tu termines ton geste alors ce que j'aime bien dire moi c'est de là terminer avec le tali qui frappe la balle vers le bas ou bien ici là la pointe de la raquette face au filet donc il faut que tu accélères donc je vais te montrer là voilà on accélère lent vite donc ici on part on doit on essaie de sentir la sensation de bas en haut j'essaie de le faire en gaucher pour voir si ça marche donc il faut toujours bien sentir ça sentir ce que ce que ces joueurs ou joueuses sentent ou ne sentent pas donc j'essaie alors je pars de bas ok alors là j'ai vu c'est que j'étais en appui sur la jambe gauche donc c'est pas bon c'est même bien appui sur la jambe non j'étais en appui sur la jambe droite bien appui sur la jambe gauche et là ça devrait marcher donc tout là c'est de la balle dans l'idée pourquoi ? parce qu'on a mis un petit peu de gauche dans le bas donc je vais chercher là monter la balle je vais viser le ciel par exemple là je vis le ciel voilà ça a permis de passer dessus donc là ça marche là je vis ok vous voyez ce qui se passe c'est que souvent par manque d'appui par manque de solidité au sol ta raquette fait ça au moment que tu tapes et là du coup ta balle va dans le filet ou alors elle fait ça là tu bloques ton poignet donc ce que je te conseille c'est de laisser partir ton tamine c'est ce qu'on appelle la cette sensation de lift une supination paume de la main vers le ciel en fin de geste autre système pour apprendre le lift donc là on est maintenant on est plutôt dans le perfectionnement je sais pas si t'as vu mais quand je frappe la balle je fais ça avec le bras gauche le bras gauche il joue énormément au tennis l'équilibre le corps donc tu vas t'amuser une fois que tu veux bien le sensation de lift là de bas en haut tu vas t'amuser là écarter écarter les bras là tac faire on appelle ça faire la croix tac ça donc ça donne ça ça donne plus d'équilibre et d'accélération voilà ensuite autre chose toujours avec les pieds au sol tu essaies de lier cette préparation de base en haut avec une préparation par le haut en passant en bas et en remontant donc là c'est un petit peu difficile mais ça donne plus de vitesse à ta balle donc tu fais ça t'es en haut tu passes en bas et tu accélères alors là je le fais embaucher pour voir si ça marche donc là ça marche ouais alors effectivement la raquette a beaucoup plus de vitesse là j'ai beaucoup plus de facilité à venir frapper la balle de bas en haut donc du coup la balle est plus grattée donc ça c'est top alors pourquoi je me suis mis dans les carri de service c'est simplement pour avoir un petit peu plus de réussite parce que sinon ta balle ne peut pas passer le filet et c'est un petit peu frustrant donc tu démarres d'ici puis après par exemple tu peux reculer jusqu'à la ligne de fond de cours donc tu vois ça c'est un principe d'un apprentissage faire de l'analytique et y aller pas à pas un dernier point sur le revers pour que tu améliores ton revers c'est que je t'ai dit de péter un appui sur ta jambe droite et là maintenant tu vas chercher à frapper et en avançant à plus traverser ta balle pour qu'il ait plus de vitesse donc pendant la frappe hop ou un petit peu après on va dire tu ramènes ton pied gauche donc là je me recule un peu tu ramènes ton pied gauche devant la ligne d'action ce qui donne ça voilà ça ça va te permettre de voir une frappe un petit peu plus forte et peut-être un petit peu plus précise ça va te permettre aussi de te remplacer sur ta jambe gauche là allez tac je teste avec la jambe gauche avec la main gauche pardon on y va voilà hop je me recule d'accord voilà et je me remplace voilà ça c'est un bon système je pense qu'il faut commencer comme ça il faut commencer tout doucement il faut commencer par de l'envoi d'abord comme je t'ai fait voir un coup droit pour bien lifter et puis ensuite ta balle va venir vers toi donc je ne sais pas si tu as remarqué je te donne une astuce c'est que j'ai tapé ma balle à hauteur de taille ça c'est la hauteur idéale il faudrait que tu arrives à te placer de manière à frapper la balle à hauteur de taille allez à bientôt salut